abonne toi barbe coupée nouvelle tenue et salut à tous c'est ribosome et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur red dead redemption 2 et aujourd'hui je vais vous apprendre où chasser le cardinal l'oiseau nécessaire à la fabrication ou en tout cas à la suite de la fabrication de la tenue l'attrape rêve ouais c'est ça la tenue l'attrape rêve qu'on a commencé à fabriquer avec le castor légendaire le sanglier légendaire et du coup il nous faut une plume de cardinal pour aller fabriquer le chapeau donc j'irai en fin de vidéo fabriquer ce chapeau chez le trappeur alors du coup je vais vous montrer de suite où on est sur la carte on est ici en dessous de dawn's range je suis toujours aussi bon en anglais et du coup on est là alors voilà je vous montre j'ai monté mon camp juste ici tac 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 au bord de la falaise et en fait vous allez voir c'est assez c'est assez rapide comme truc à faire je vais juste aller voir dans l'encyclopédie 223 sur 551 c'est pas mal 123 sur 178 c'est pas mal aussi j'ai bientôt fini je vais juste aller voir le cardinal pour qu'on voit avec quoi il faut le tuer alors où est-il tac 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 chouette, ses plumes permettent de fabriquer des objets et son cadavre peut être vendu à des marchands, un oiseau flèche à petits gibiers, ok les plumes de cardinal permettent de fabriquer des accessoires pour chapeau donc vous l'avez en bas à gauche de l'écran alors ce que je vais faire de suite c'est que je vais fabriquer des flèches à petits gibiers du coup donc pour fabriquer des flèches à petits gibiers ce qu'il vous faut c'est aller dans votre camp de fortune il vous faut des pénés donc les pénés vous pouvez les trouver sur tous les oiseaux en les plumant vous allez récupérer des pénés les flèches vous pouvez les trouver chez l'armurier et les plombs de fusil à pompe aussi donc c'est pas très compliqué pour les fabriquer donc je m'en fais 3-4 et ce que je vais vous montrer une fois que j'aurai chassé le cardinal c'est comment on fait pour récupérer ses plumes parce que c'est un oiseau qui le met directement dans sa sacoche et moi ça m'est arrivé de ne pas savoir comment on faisait pour récupérer les plumes j'étais en live et j'ai essayé de récupérer des plumes de caille et en fait c'était impossible pour moi mais depuis j'ai trouvé comment on faisait alors je prends mon arc avec les flèches à petits gibiers j'en ai 17 et en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez vous rendre à peu près à cet endroit là de cet arbre à cette plaine derrière qui est derrière ce sapin et vous allez marcher et vous allez voir en fait comment je fais pour les chasser pensez à avoir le dead eye plein donc là ce que je vais faire c'est que par sécurité je vais prendre ça pensez à avoir le dead eye plein parce que sinon ils vont vous passer sous le pif et ce que vous pouvez faire c'est dormir jusqu'au matin pour pouvoir les faire spawn dès le matin voilà donc ce que je fais c'est que je cours je cours je cours je cours et en fait ils vont sortir de l'herbe là voilà et donc là tac je le vise je tends mon arc hop et je tire mince je vais louper voilà je l'ai eu et donc là normalement ça c'est un cardinal je sais pas si c'est un 3 étoiles ou pas je vais quand même faire celui-là au cas où je sais pas ce que c'est mais on ne sait jamais voilà donc là j'en ai deux normalement je vais juste afficher ma carte tac voilà donc là il y en a un là ouais cardinal deux étoiles donc c'est pas grave que ce soit un 2 étoiles parce que en fait c'est un oiseau donc ce qui nous intéresse c'est ses plumes et non sa carcasse après je sais pas si ça donne plus de plumes si par exemple c'est un 3 étoiles ou si ça en donne moins si c'est un 2 étoiles dans tous les cas je vais vous montrer comment on fait pour récupérer les plumes de suite alors ce que vous faites c'est que vous laissez appuyer sur la flèche de droite tac vous avez accès donc à votre sacoche donc là ça c'est les derniers trucs chassés si jamais vous avez chassé d'autres trucs et vous avez besoin d'accéder à vos matériaux en fait il vous faut aller dans la section matériaux qui est là donc c'est 1 2 3 4 5 fois R1 donc 4 fois pardon pour aller choper du coup tous les animaux que vous avez chassés et donc moi mon cardinal normalement il doit être par là cadavre de cardinal à mauvais état on va l'illustrer comme ça et en fait en bas à droite vous voyez que je peux le découper en laissant appuyer sur croix donc je découpe voilà plume de cardinal dépeiné donc ça c'est toujours utile viande de gibier à plume ça c'était je pense un cardinal 1 étoile si je prends 1 en parfait état on va voir si ça fait une différence de plume 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 ouais donc en fait je pense que le 1 étoile donne 1 plume le 2 étoiles 2 plumes et le 3 étoiles 3 plumes et je vais regarder si j'en ai pas un autre du coup là ils ont disparu dans les récents je vais quand même faire un petit inventaire ça c'est quoi un jaseur d'amérique ok ouais non apparemment j'ai pas d'autre cardinal bon en tout cas on a vu qu'avec un en mauvais état on avait une plume et un avec un truc en parfait état on avait 3 plumes donc du coup je pense que ça a quand même un rapport d'aller pécho du 3 étoiles donc ce que je fais c'est que je vais me rendre chez le trappeur qui est d'ailleurs je crois pas très très loin je fais un petit montage on se retrouve chez le trappeur et on fabrique le chapeau de la tenue la trappeur rêve allez à tout de suite calabim mam boum et voilà on est de retour chez le trappeur là je viens d'écouter la première partie de la vidéo juste voir le son avec le filtre anti-pop parce que c'est la première vidéo en fait que je tourne avec mon filtre anti-pop et je trouve ça franchement je trouve que le son est bon n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous trouvez le son cool déjà avec le nouveau micro c'était pas mal mais là franchement c'est vraiment chouettos voilà je redirai plus jamais chouettos je suis désolé donc du coup ce que je fais c'est que j'ai même pas besoin de si j'ai besoin il faut que j'aille vendre mes plumes à 7 personnes connues sous le nom de trappeur alors par contre je sais pas où elles sont toc toc plume de faisant plume de dene plume de corbeau plume d'aigle de cormorant j'ai pas mal chassé plume de pique alors plume de spatule ouais spatule c'est marrant ce nom penne ça c'était quoi plume de pélican plume de canard alors désolé plume de vautour plume de buse plume de héron plume de hibou vous avez un peu du coup l'inventaire de mes futures vidéos avec tout ça et je pense que ça doit être par là plume de cardinal voilà donc je vais lui en filer je vais lui en vendre deux une deux voilà les trois voilà les quatre voilà ça n'est pas mal et donc après je vais aller dans la partie acheter dans les tenues donc ensemble de vêtements et on va à la tenue l'attrape rêve donc c'est pour fabriquer ce magnifique chapeau avec ce superbe toupet tac voilà donc fourrure de castor légendaire ça c'est fait c'était la vidéo l'avant dernière vidéo à cet instant sur la playlist des animaux légendaires et le sanglier légendaire c'est la dernière donc de la playlist des animaux légendaires et bien écoutez on va fabriquer ça tac et ce que je vais faire c'est que je vais regarder ce qui me manque juste donc il me faut une fourrure de bison tatanka donc ça il faut que j'avance dans le jeu ça aussi et là pareil donc bon ça écoutez on reprendra plus tard et ce que je vais faire c'est que je vais m'atteler aux derniers animaux légendaires qui sont à chasser sur cette partie là de la map et on aura quand même pas mal avancé et la vidéo prochaine ce sera sans doute encore un oiseau peut-être le jet bleu je vais voir dans tous les cas restez connectés quoi qu'il arrive je poste aussi mes lives en VOD donc là normalement au moment où je tourne cette vidéo le deuxième live de la playlist chill red dead a dû sortir n'hésitez pas à aller y jeter un oeil c'était justement le moment où on chassait le merle et bien écoutez si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu ou si ça vous a aidé ou pas ou les deux ou je sais pas et dans tous les cas moi je vous dis à bientôt et n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir comme futurs animaux à flinguer dans Red Dead Adam Chain 2 et moi je repars à la chasse allez salut les cow-boys ciao